... Donc, cette année, les 200 ans de Frankenstein ou le Prométhée moderne, on oublie souvent la deuxième partie du titre, même si là, elle a été sublimée d'une certaine façon. Je vais revenir un petit peu d'abord à la genèse de l'œuvre, après on discutera entre nous et avec nos invités, Nathalie Do et Olivier May. Nathalie Do, l'invité d'honneur de Nice Fiction cette année. Et Olivier May qui représente un petit peu la Suisse et Frankenstein, et aussi un roman helvétique, un roman alpin, une promenade gothique horrifique au pays de Jean-Jacques Rousseau. Donc c'est important aussi qu'Olivier soit là, mais pas seulement à cet égard, je suis sûr qu'il aura d'autres choses intéressantes à dire. J'ai le même accent que Frankenstein. Donc Marie Chellet. Marie Chellet, née en 1797, morte en 1851. Marie Chellet, qui a marqué l'histoire de la science-fiction aussi, Frankenstein, on peut le dire, est la première véritable œuvre de la science-fiction. Il y a beaucoup de précurseurs de la science-fiction. On peut parler, on peut remonter à Cyrano de Bergerac, on peut remonter même jusqu'à Lucien de Samosat. Mais n'écoutez pas tous ces gens-là. Tous ces gens-là, c'est des précurseurs un petit peu, si on veut, de la science-fiction. Mais la science-fiction, moi je vous le dis, elle commence avec Frankenstein de Marie Chellet. On va vous expliquer pourquoi aussi durant cette table ronde. Alors pour situer un petit peu Marie Chellet, fille de Marie Waltonstonecraft, qui était une grande féministe anglaise, qui a publié une défense du droit des femmes en 1792, et fille aussi de William Godwin, qui était aussi écrivain, philosophe, dans la philosophie politique. Marie Chellet est connue aussi pour son union avec Percy Chellet, grand poète anglais, qui, après le suicide de son épouse, suite à sa liaison avec Marie Chellet, l'a épousée. Mais ensuite, il a assez vite eu un destin funeste, puisqu'il est mort en 1822. 1922. 22, il me semble, mais peut-être. Alors, Frankenstein a été écrit dans des circonstances assez particulières. Marie Chellet et son époux appartenaient à un cercle de la haute société anglaise, mais qui étaient quand même des révolutionnaires assez radicaux, et qui étaient aussi en fuite, si on peut dire, à cause de leurs créanciers. Donc, ils prolongeaient un petit peu, si on veut, une excursion européenne, qui les a amenés au bord du lac Léman, à Genève, où ils se retrouvaient dans une compagnie littéraire, qui regroupait aussi, notamment, Bayron et le docteur Polidori. Et à cette époque, il faut savoir que il s'était passé une très, très grave catastrophe en... le 10 avril 1815, l'éruption du Tambora, le volcan Tambora, qui a donné suite à ce qu'on a appelé l'année sans été, en 1816, suite à un dégagement d'énormes particules volcaniques dans l'atmosphère, qui a modifié le climat pendant quelques temps, ce qui a donné lieu, notamment, à un refroidissement climatique pendant quelques années, des mauvaises récoltes, et le temps était, paraît-il, beaucoup plus sombre. Ça a donné lieu à des toiles de Turner, par exemple, avec des lumières assez bizarres. Et donc, sur les rives du lac Léman, à cette époque, il y avait comme ça une ambiance, un petit peu de fin du monde, avec un ciel sombre, comme ça, et des pluies incessantes, et donc, toute cette compagnie littéraire, comme ça, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils faisaient un petit peu de bateaux quand le temps le permettait, ils faisaient un petit peu d'alpinisme jusqu'au Mont-Blanc aussi, quand le temps le permettait, mais surtout, ils écrivaient, ils racontaient des histoires de fantômes, des histoires gothiques, et ils se sont donné une sorte de défi littéraire, comme ça, à chacun d'écrire une histoire. Ça a donné lieu à plusieurs histoires mémorables, notamment Le Vampire, du docteur Polidori, qui a été la première oeuvre, comme ça, de vampire moderne, un ancêtre de Dracula, à la fin du siècle, et, bien évidemment aussi, à Frankenstein, le prométhé moderne, de Marie Shelley. Alors, Marie Shelley racontera qu'elle a eu un rêve, d'abord, qui lui a donné l'idée de ce roman, un rêve ou un cauchemar. Elle a d'abord écrit une nouvelle, et c'est son époux qui la poussait à en faire un roman, parce qu'il voyait qu'il y avait un potentiel certain, à son avis. Et donc, elle a écrit ce roman assez rapidement, ensuite, il faut savoir qu'elle a ensuite assez considérablement retravaillée, enfin, dans une certaine mesure, retravaillée, pas énormément, mais sur des détails importants. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Et donc, pour situer un peu plus généralement, au-delà des circonstances particulières, les circonstances plus générales, c'est aussi le début du 19e siècle, après la fin de l'épisode napoléonien. Il y a un bouleversement politique aussi, qui est susceptible aussi d'amener des bouleversements dans la pensée plus généraux. Il y a toute cette ambiance de science aussi, qui, depuis le siècle passé, mais a fortiori après la Révolution française. Dans la science, il y a aussi beaucoup de choses qu'on trouverait aujourd'hui un petit peu bizarres, des idées à l'époque, héritées parfois de l'alchimie, ou du galvinisme à l'époque, d'une scientifique Galvini, autour de l'électricité, de ses expériences, qui visaient éventuellement à ramener les morts à la vie. Et donc, tout ça, ça a irrigué un petit peu, si on veut, toutes ces conversations que pouvaient avoir ces auteurs, et toute l'ambiance intellectuelle de l'époque, aussi marquée par la naissance du romantisme. Et Frankenstein est une oeuvre importante dans le romantisme. Dans l'histoire littéraire, on considère souvent que c'est une oeuvre qui marque la transition entre le roman gothique anglais et le romantisme. Parce qu'à la fois, Victor Frankenstein et le monstre peuvent être qualifiés de héros romantiques en révolte contre Dieu, contre tout. Donc, voilà un petit peu les circonstances de la genèse de Frankenstein. Alors ensuite, j'ai dit que l'oeuvre allait être un petit peu remaniée en 1831 notamment. Alors, à cette époque, rapidement, Marie Cholet a une vie assez sinistre, on peut dire, marquée par beaucoup d'épreuves. Donc, la mort de son mari en 1822, qui, pour la petite histoire, a eu des funérailles païennes à l'Antique. Il a été brûlé par Bayron sur une rive quelque part en Italie, sur une plage. Bayron lui-même qui est mort deux ans plus tard. Mais à cette époque, Marie Cholet a déjà perdu aussi deux enfants, mort en bas âge. Sa demi-sœur qui s'est suicidée, une bonne vie d'écrivain du XIXe siècle, un peu sinistre. Au XXVIIIe siècle. C'est vrai. Et par la suite, elle continue à écrire aussi d'autres œuvres, mais qui restent beaucoup moins connues, évidemment, que Frankenstein, et sur lesquelles je ne vais pas trop m'attarder. J'ai déjà beaucoup parlé, je vais laisser un peu la parole à mes voisins. Qu'est-ce que, pour vous, Frankenstein symbolise un petit peu à un niveau plus personnel, j'ai envie de commencer. Quand est-ce que vous l'avez lu ? Est-ce que ça vous a marqué ? Oui, je veux bien commencer. Je crois que c'est la première œuvre de science-fiction que j'ai lue. Je pense que tous les amateurs de science-fiction essayent de chercher un point d'origine. Et comme tu l'as très bien expliqué, je pense qu'on peut faire démarrer en tout cas à l'esprit de la littérature SF à ce roman. Je m'y suis intéressé quand j'avais 15 ans parce que je suis Genevois et à Genève, on sait très bien que le docteur Frankenstein est un de nos compatriotes. Et en général, on essaye de cultiver la différence entre le docteur et sa créature. C'est-à-dire que, pas plus tard qu'hier, on me demandait ce que j'allais présenter, enfin à quoi j'allais participer aujourd'hui. J'ai dit à une discussion sur Frankenstein et on m'a dit « Ah, la créature ! » Etc. Donc, il y a une... Comme il y a une confusion permanente, il y a comme une espèce d'assimilation de la créature à ce Frankenstein qui est quand même quelque chose d'assez particulier, ce n'est pas un nom... On essayait d'en discuter avec des auteurs tout à l'heure et puis on s'est rendu compte que ça voulait dire plein de choses. Ça voulait dire entre autres la pierre libre, Frankenstein en allemand, bien sûr, ou bien la pierre des fronts, ou bien, alors, ça serait... Ça pourrait vouloir dire la pierre dressée, éventuellement, enfin, le menhir, donc, ça nous renverrait à un passé mythique. Alors, je me suis toujours posé la question, si ça n'avait pas été le premier roman de science-fiction, s'il n'avait pas été écrit dans cette villa, dans cet été 1816 qui est un été apocalyptique, il y a eu des centaines de milliers de morts sur toute la planète. c'est la dernière grande famine en Suisse, et ça, c'est assez intéressant, les cimetières débordaient parce que les gens mouraient de faim dans les Alpes, étant donné qu'il neigeait en permanence, puisque ce volcan en pêchait, en fait, il y avait un immense nuage qui tournait autour de l'hémisphère nord, c'était quelque chose d'hallucinant. Maintenant, on a des sources qui nous disent qu'en Chine, c'est peut-être trois millions de morts, des choses incroyables. Et j'ai essayé de savoir si Marie Chelet pouvait avoir conscience de ça. Bien sûr, elle savait ce qui se passait. Il y avait des journaux qui parlaient de tous ces paysans de montagne qui étaient en train de mourir, de ces cimetières qui s'ouvraient. Ça a dû, quelque part, tellement la marquer, elle-même étant marquée par la mort de ses proches. Et puis, ce qui est terrible chez elle, c'est que ça va continuer. Elle vient de perdre son bébé aussi. Il y a des choses quand même assez étonnantes. Et puis, ils sont au bord de ce lac qui normalement accueille les estivants anglais en été pour profiter de l'été. Il n'y a pas d'été. Donc, tout est sombre. Les cimetières débordent. Enfin, j'essaie d'imaginer cette ambiance. Ils lisent les journaux. Il ne faut pas oublier que Paulie Dory, lui, il s'intéresse aux vampires. Donc, il va écrire le premier récit. En fait, Stagg avait aussi écrit en 1810. Mais, c'est le premier récit un peu complexe sur le mythe du vampire. Donc, on a quand même deux grands mythes des littératures de l'imaginaire qui sont réunis dans cette villa diodatique qui existent toujours. Et, il y a deux ans, c'était comme c'était comme un espèce de pèlerinage pour beaucoup de jeunes voix amateurs de SF que d'aller à cette exposition du bicentenaire qui était dans la villa elle-même. Enfin, c'était un truc extraordinaire. On avait le manuscrit annoté par Percy, donc, chalet. Et donc, au niveau personnel, oui, ça représente énormément. Alors, moi, je ne l'ai pas lu en entier. J'ai lu des extraits et je les ai lus assez récemment parce que c'était parce que mes filles devaient l'étudier à l'école. Mais, dès très petite, j'ai vu les films de la Warner, j'ai vu des tas d'adaptations, j'ai vu plus récemment des séries qui s'en inspiraient comme notamment Penny Dreadful. Et donc, c'est quand même un mythe que je connais bien en tant que spectatrice. Je ne me suis jamais vraiment posé la question de la genèse de qu'est-ce qui avait pu amener Marie Chelet à écrire tout ça. Donc, j'écoute mes camarades avec un grand intérêt. Mais, en revanche, j'ai pas mal réfléchi sur la symbolique de l'histoire. Et, d'autant plus que dans ma propre écriture, j'ai des créatures qui sont produites de façon magique, pas tout à fait naturelles et qui auront un impact. Elles ne sont pas encore tout à fait en scène. Elles sont vaguement évoquées. mais c'est surtout pour moi un roman qui m'a marquée parce qu'il mettait en avant une différence, une créature différente qui n'est pas monstrueuse à l'intérieur, qui est monstrueuse à l'extérieur. Et les gens s'attachent aux apparences et vont réussir à faire de quelqu'un qui est quelque part bon, innocent, naïf. Ils vont éveiller en lui une colère, un sentiment d'injustice qui va l'amener effectivement à avoir des actes brutaux, des actes monstrueux, des actes en désaccord avec ce que la société qui cherche à bien nous polisser, bien nous formater, attend de chacun de nous. Et je me suis, en fait, beaucoup plus sentie proche du monstre, de la créature, que du créateur. C'est plus ça, mon rapport avec Frankenstein. Et j'ai toujours trouvé ce roman comme nous apprenant qu'il ne faut pas se fier aux apparences et qu'il ne faut pas rejeter l'autre et que les vrais monstres, ce n'est pas forcément ceux qui ont des apparences monstrueuses. Merci. Alors, on va parler un petit peu du monstre de Frankenstein, effectivement. Le monstre, on l'a vu un petit peu dans ce petit clip, le monstre qui est assez différent dans les représentations cinématographiques, etc., où il est généralement muet, où il est là, mais... Alors que dans le roman, c'est un petit peu un monstre philosophique. Il parle beaucoup, il explique. Quand j'étais petit, je trouvais ça très très chiant. Il raconte plein de choses, comme ça, c'est un peu de l'introspection. On voit à ce niveau-là aussi que Frankenstein est un petit peu l'héritier du roman philosophique aussi. roman philosophique qui a bien sûr inspiré la science-fiction aussi. Donc encore, d'un point de vue de la généalogie littéraire, c'est intéressant. Mais c'est justement d'autant plus intéressant que c'est le monstre qui est le plus... Enfin, Victor Frankenstein aussi parle beaucoup, évidemment. Mais le monstre, c'est intéressant d'avoir de son point de vue dans l'histoire. Et en tant que monstre aussi, il symbolise aussi, dont on peut dire l'ambition démiurgique de la science-fiction ou la dénonciation de l'ambition démiurgique parfois chez l'homme dans la science-fiction. On peut voir ça de différents points de vue. Mais c'est d'autant plus intéressant que le premier roman fondateur de la science-fiction résume et porte en lui, si on veut, toutes ces interrogations jusqu'au transhumanisme ou à d'autres interrogations actuelles qu'on évoquera demain si ça vous intéresse. Petit teasing. Donc, j'aimerais y avoir un petit peu aussi éventuellement votre point de vue sur le monstre de Frankenstein par rapport à la science-fiction plus généralement. Oui, alors, ce que je trouve intéressant dans le monstre de Frankenstein, c'est qu'on est à une époque près-darwinienne. Darwin, 50 ans plus tard, c'est quand même assez extraordinaire que c'est la première fois aussi qu'on a un... Bon, il y a bien sûr une filiation avec les alchimistes qui est évoquée dans le roman. Mais néanmoins, c'est la première fois qu'on a un espèce de docteur fou, le mythe du savant fou. Il y a énormément de choses qui naissent avec ce roman. Et donc, le mythe du savant fou qui, dans le fond, devient un demiurge et se substitue à Dieu à cette époque-là. je pense que 99%, excusez-moi, 99% de la population genevoise ou européenne en général était créationniste. On ne se posait même pas la question et le terme de créationnisme n'existait pas. Donc, déjà, avoir l'audace de se substituer à Dieu pour créer cette créature, l'idée même de créature, il n'a pas de nom. Et donc, il est même archétypal. C'est l'archétype du monstre qu'on va retrouver. Pourquoi monstre aussi ? Parce qu'à cette époque, on les montre. Il y a, justement, il y a un film 120 ans plus tard, on aura Freaks, ce fameux film plus ou moins documentaire sur ce que les gens avaient l'habitude de voir. À l'époque, les gens, surtout à cette année terrible, avaient l'habitude de croiser des gens qui avaient l'éléphantiasis, qui avaient toutes sortes de maladies terribles et on était entourés, on était dans un... Il y avait une cour des miracles dans toutes les grandes villes. Donc, je ne pense pas que c'est... c'est le monstre, c'est plutôt... le monstre, c'était quelque chose de presque banal à la limite, qu'on montre. Mais la créature, quelque chose qui est créé... C'est un peu comme le golem aussi. On a aussi une filiation avec le golem. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps et qui est précurseur parce qu'on parle de romans gothiques, on parle de romantisme, on parle... Il y a quelque chose qui précède la science. C'est comme si la littérature, et moi, je trouve ça quand même assez extraordinaire. Ce n'est pas la première fois. Quand on me dit tu écris de la science-fiction, tu lis de la science-fiction, etc., qu'est-ce que ça apporte ? Je parle souvent de ça. Je dis ça. La science-fiction est très souvent en avance, pas toujours, on peut se fourvoyer aussi, mais très souvent en avance sur son temps. Et des développements qu'on pouvait pressentir il y a 25 ans peuvent arriver actuellement. Et c'était déjà la même chose à l'époque, mais on ne le savait pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Marie Chelet croit écrire une simple nouvelle gothique alors qu'elle écrit un roman précurseur d'un genre. Donc voilà, pour moi, tout ça, c'est comme si on ouvre une porte et c'est la porte dans laquelle on est encore... On s'est engouffré là-dedans. Et l'idée de la créature, on la retrouve dans une multitude de romans jusqu'à aujourd'hui. Je suis persuadé que si on fait un tour sur la table de la librairie, on trouvera des émules de Frankenstein et des créatures à foison. Oui, en fait, je voulais dire que déjà dans l'Antiquité grecque, il y a un mythe qui me fait penser beaucoup à celui-là, c'est celui de Pygmalion. Parce que Pygmalion crée une statue de femme idéale mais à laquelle il espère insuffler la vie. Ce sont les dieux qui vont le lui accorder et puis, elle ne réagira pas comme il voulait qu'elle réagisse. Et on retrouve ça chez Frankenstein. La créature qu'il a créée ne se comporte pas comme il attendait d'elle. Et surtout, on se rend compte, finalement... Alors moi, je ne suis pas très douée en sciences dures. Je suis pure littéraire, science humaine éventuellement. Mais je trouve qu'à ce niveau-là, quelque part, la créature, c'est l'incarnation du libre-arbitre. Peu importe l'intention du créateur, à partir du moment où elle a sa vie et où elle a son autonomie, elle fait ce qu'elle veut. Et c'est aussi ce à quoi nous sommes confrontés en tant que parents, souvent. On a beau leur donner tout ce qu'on veut, quand ils nous font la crise d'adolescence, moi j'en ai une qui est en plein dedans, ils ne font pas ce qu'on attendait. Forcément, et puis c'est à nous de l'accepter, de le respecter. Et là, dans l'histoire de Frankenstein, il ne s'est pas accepté. Il n'a pas le droit d'être ce qu'il est, il n'a pas le droit d'être ce qu'il veut être. On lui dénit cette liberté et à partir de là, ça va poser des problèmes. Et forcément, si on dénit cette liberté à quelqu'un, il y a une révolte et puis la révolte, c'est jamais doux. Donc voilà. Alors peut-être on va déjà commencer à parler avec le public, peut-être éventuellement si vous avez des questions, des remarques par rapport à Frankenstein, au mythe, à la... Moi j'ai une question sur le fait qu'on est en fait de ça en SF. On n'a pas cette question des créatures qu'on crée en fantaisie, on va continuer maintenant à la créature de Game of Thrones, de France, de la dégale, en SF, il y a un monde seul en fait, et on est en fait de la fantaisie. Oui, mais la différence et pense au sous-titre, enfin pense au sous-titre qui est le Prométhée moderne. Prométhée, il amène le feu aux hommes, il leur amène la science. La créature de Frankenstein, elle est née grâce à des moyens scientifiques. Elle n'est pas née par la magie, elle n'est pas née par une intervention divine, elle est née grâce à une technologie. Hein ? Oui, mais c'est quand même, il y a quand même les... Il n'est pas dans le cadre de faire le théâtre, c'est un personnage qui fait des expériences en pratique, le moment, il ne faut pas leur sortir à sa manière, mais ce sont des expériences. Alors c'est une science qui est plus archaïque par rapport à celle qui est mise en scène dans Frankenstein. Je vais à dire avec de la chine, peut-être pas. Voilà, c'est ça. C'est un chercheur. Oui, tout à fait. Et c'est un chercheur qui s'appelle Frankenstein, c'est qu'il n'a aucune limitation à nous et il considère que je peux pouvoir être créé. La s'insprime a fait joli. D'accord. Mais alors, lorsque Frankenstein est écrit, c'est pour ça que c'est en science-fiction parce que c'est la première créature qui apparaît par des moyens scientifiques. Game of Thrones, c'est plus récent. Moi, j'y vois une très grande différence, c'est que le docteur Frankenstein, c'est un docteur qui est un personnage, mais c'est quelqu'un qu'on peut imaginer à l'époque tandis que Game of Thrones, on est déjà, on a un scientifique à l'intérieur d'un univers qui a été créé et qui n'est pas inspiré de notre monde réel. Alors que Frankenstein, c'est un type qu'on rencontre dans les rues de Genève, qui a une vie tout ce qu'il y a de plus banale, à part qu'il est complètement fou et qu'il va déterrer les cadavres, ce qui était à peu près normal à l'époque. Il y avait énormément de médecins qui allaient déterrer les cadavres. Donc on est dans un monde normal. C'est quand même très différent pour moi. Et c'est ça qui justifie la science-fiction. À mon avis, on peut classer effectivement Frankenstein en fantastique aussi éventuellement, mais le fantastique existait déjà, comme tu le rappelais, Nathalie. Donc c'est pour ça que c'est intéressant parce que, oui, on peut le classer en fantastique si on veut, science, magique ou bizarre, mais c'est quand même aussi le début de la science-fiction et surtout peut-être. Oui, pour revenir un peu sur votre exemple historique, nous avons aussi Pilotio. Pilotio qui est le Frankenstein adolescent. Pour revenir à cette cité de Piggy Malion et de Frankenstein Pilotio, je me suis renseigné là, c'est 50 ans après Frankenstein. from your side, voilà. Oui, déjà, j'ai trouvé très intéressant la genèse, la genèse de Frankenstein, ce contexte où vous n'avez pas trop misé. Ce que j'aime bien dans cette histoire de Frankenstein, on va faire un parallèle aussi avec ce qui se passe actuellement. Donc c'est au niveau de ce terme fou qui a créé cette créature qui l'échappe et le parallèle c'est vrai que parfois avec l'anoculation génétique, on ne se dit pas qu'est-ce que ça peut devenir si ça nous échappe sur plusieurs plans. Sur le plan de la génétique, sur le plan psychique, sur le plan de la génétique, c'est là-dessus. Donc c'est là où je trouve que c'est quelque chose de très contemporain. Oui, tout à fait. c'est vraiment le roman fondateur de la science-fiction et qui nous parle encore aujourd'hui à beaucoup de niveaux. Et on parlera demain amplement de droit et transhumanisme avec Hugo Mellagonda et Julio. Voilà, tous les marques de la science-fiction. Ça, c'est ça. C'est un important. C'est ça. Sarah ? Juste le rapport avec ce que disait madame et de cette invasion par la créature c'est tout le cycle d'aliens aussi. Vous avez des créatures qui jouent à prométer et qui peuvent développer, etc. Oui, oui. Et nous, on essaie de le récupérer. Le mythe du salon fou et la créature qui chère pour créateur, on en trouve beaucoup de choses. C'est le mythe du libre-armité. Dans 2001, le décès de l'espace aussi. Qu'est-ce que c'est décidé pour soi de plus obéir ? Voilà. Sarah ? Oui, c'est juste ce qui me frappe c'est la similarité entre l'histoire de Frankenstein et l'histoire de Waterhouse. Oui, oui. C'est mon ancien et la création que je pense que c'est. Particulièrement dans notre pièce de Goethe qui est un peu près du même temps que je crois. contemporain de rendre vie à son amoureuse mais Marc Chocot de Marguerite est un impact qu'elle a vigné une année par ça parce qu'elle a franchi une règle de l'univers qui est très importante de faire ce genre de l'expérience. Alors, il me semble que Frankenstein c'est une sorte de tentative de raconte de l'histoire des femmes mais sous une nouvelle plus réaliste peut-être oui, aussi une nouvelle selon les règles de la nouvelle le monde de la science justement c'est toujours de même que la mort c'est toujours la même chose mais c'est selon les règles du monde de la science j'ai mentionné ça un petit peu rapidement dans la présentation mais oui, avec Galvany le galvinisme mais c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup à l'époque chez beaucoup d'auteurs de scientifiques ou pseudo-scientifiques chez beaucoup d'écrivains l'idée qu'on peut ramener les morts à la vie ou maintenir les têtes coupées après un certain temps beaucoup d'expériences comme ça avec le début de l'électricité aussi qui fascine un petit peu et l'héritage de l'alchimie tout ça qui se mélange qui crée un petit peu cette ambiance est-ce qu'il y a de l'écrivain ? Juste pour ajouter un élément parce que je trouve que j'ai eu la chance il n'y a pas très longtemps d'aller dans un colloque où on évoquait la figure du père de Michel William Goodwin alors hyper intéressant parce que si tu regardes le point de vue du père et le point de vue du docteur Frankenstein il y a un parallèle super intéressant c'est que le père était un pasteur protestant extrêmement corseté dans une attitude extrêmement rigoriste dans sa vie mais en même temps féministe avant-gardiste aux littératures auteur d'un tas de romans tout à fait provocateur limite à la limite presque amoureux de Chélet qui est devenu le mari de sa fille donc il y a une grande ambiguïté il avait une amélioration pour Chélet qui était de l'ordre enfin qui allait au-delà de l'admiration littéraire et donc je pense que dans les contradictions que l'on voit dans le roman quand on le lit attentivement cette contradiction qui est à la fois une apologie de la science de la recherche de ce qu'elle peut apporter et de toutes les dérives qu'elle peut apporter en retour le malheur de la créature etc il y a dans la figure du docteur en parallèle avec la figure de ce père pétri de contradictions et dont on sait qu'elle était elle Marie Chélet profondément admirative du père de son père il y a vraiment un rapport entre la fille et le père qui était tout à fait et ça a été évoqué dans un colloque sur William Godwin pas du tout sur Frankenstein on n'a pas prononcé presque pas le mot de Frankenstein mais je pense qu'il y a ici là aussi des contradictions du point de vue de la généalogie littéraire du texte qui sont hyper intéressantes et qui montrent bien un monde à 19ème siècle en train de transformer le rapport qu'il a à la réalité c'est à dire on rationalise le monde finalement mais avec tout un tas oui c'est le début des sciences on rationalise le monde mais les rapports entre les gens au sein des familles etc. changent aussi parce que c'est le début de la modernité etc. c'est quand même une œuvre extrêmement riche et datée extrêmement de son siècle en fait oui quand on le regarde aussi du point de vue plus littéraire c'est aussi un roman chassé avec le capitaine qui raconte une histoire puis avec l'histoire de... oui un côté qui peut paraître un peu un peu un peu désuet par certains côtés aujourd'hui mais qui qui était très très inscrit dans son moment du point de vue littéraire d'autres d'autres questions d'autres remarques sinon on peut revenir peut-être sur le mythe si vous voulez le mythe de Frankenstein ce que ça a donné qui échappe complètement à la créature comme on l'a développé en soi c'est assez c'est assez frankensteinien si je peux dire aussi parce que c'est un patchwork de plein de choses qui n'ont plus grand chose à voir avec le mythe lui-même et c'est souvent le fait justement des mythes que d'échapper à leur créateur et d'être réinterprété de moultes façons oui alors moi j'aime beaucoup la fiancée de Frankenstein je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu qui est une adaptation parce que l'idée c'est un petit peu ça à un moment donné le monstre doit faire le deuil d'un père puisqu'il est rejeté et ensuite quand il va le retrouver il va lui demander d'acquérir une forme d'humanité définitive en ayant l'espoir d'être père et d'engendrer lui-même une nouvelle humanité et c'est pour ça qu'il lui demande de faire une créature à son image et là on a une espèce de métaphore de la genèse de la Bible et dans certains dans certaines adaptations de Frankenstein on met beaucoup l'accent là-dessus c'est comme si le fait de pouvoir procréer et se reproduire était entre autres le propre de la vie tout simplement donc Frankenstein ne sera sûr d'être réellement une créature vivante que quand il se sera reproduit pour qu'il se reproduise et bien il faut qu'il aille son complément et son complément c'est une j'ai dit Frankenstein que le monstre vous voyez à quel point on est donc il faudra qu'il ait une monstresse si vous voulez une sinon sinon il n'aura pas de lignée il n'aura pas de descendance et il ne pourra pas s'inscrire dans une histoire il est hors sol pour l'instant et ça ça apparaît dans le livre mais c'est repris dans différentes adaptations on met vraiment l'accent sur cette question j'ai pas vu moi la fiancée de Frankenstein mais c'est souvent mentionné comme un des un des meilleurs des meilleurs films parmi les différentes adaptations qui sont souvent il y en a il y en a eu beaucoup aussi je crois qu'il y a eu plusieurs la fiancée de Frankenstein oui c'est le premier qui est plutôt burlasque dont je vous parle maintenant le réalisateur m'échappe je ne sais pas si quelqu'un l'a en tête pardon Mel Brooks Mel Brooks exactement Mel Brooks d'ailleurs qui joue dans le film Mel Brooks c'est Frankenstein junior c'est pas la fiancée c'est pas la fiancée ah c'est pas la fiancée non non avec Gene Wilder dans le rôle du docteur Frankenstein tout à fait ça c'est une très jeune mille d'octaire jouée dans mais par contre c'est vrai on a beaucoup parlé des idées qui ont été évoquées en quoi l'ouvrage a été précurseur de nombreux égards mais nous avons la chance d'avoir deux auteurs qu'est-ce que vous pensez du roman en tant qu'oeuvre littéraire parce que je pense aussi que si cet ouvrage a su autant endurer finalement les attaques du temps c'est qu'aujourd'hui elle est quand même plutôt bien écrite en fait qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'auteurs ? alors j'ai essayé je lis assez bien l'anglais j'ai essayé de le lire en anglais c'est très difficile pour moi donc je l'ai donc lue surtout en traduction française donc les traductions que j'ai lues me laissent penser que c'est quand même c'est quand même une oeuvre qui n'est pas très accessible aujourd'hui en 2018 mais c'est une oeuvre qui me semble qui me semblait plus accessible aux fans de SF qui voulaient un peu remonter se faire une culture SF dans les années de formation donc je connais quand même pas mal de gens qui ont lu Frankenstein maintenant chez les jeunes fans de SF il semblerait qu'il soit moins lisible ça reste néanmoins à mon avis une oeuvre très intéressante parce qu'elle s'inscrit on a parlé de romans épistolaires elle s'inscrit dans un style c'est un peu un style feuilleton et ce qui est très intéressant c'est qu'on est revenu au feuilleton parce que qu'est-ce qu'on a ici James Whale la fiancée de Frankenstein vraiment j'aurais pas su vous dire on est revenu avec les séries tout simplement les séries télévisées c'est en fait c'est un nom un peu plus sexy pour feuilleton quand j'étais gamin il y avait un célèbre feuilleton qui s'appelait Belphégor un autre qui s'appelait Le Prisonnier et ça c'est des séries cultes en fait maintenant on appellerait ça des séries et à l'époque il ne faut pas oublier que le feuilleton c'était sur des feuilles et ces feuilles c'était quoi ? c'était des feuilles de choux c'était donc des journaux c'est des journaux qu'on jetait on ne les gardait pas forcément et ensuite ils étaient publiés donc ça s'inscrit aussi dans cette alors historiquement sur le plan de l'histoire de la littérature c'est très intéressant dire maintenant que hors du cursus scolaire et hors d'un d'un jeune exégète de la science-fiction on peut le lire facilement je ne pense pas ça a quand même beaucoup vieilli comme Jane Austen comme d'autres romans plus ou moins de la même époque qui sont beaucoup moins lus par les jeunes générations on peut le regretter mais justement est-ce que vous avez regardé la série dans laquelle on a à nouveau la créature de Frankenstein qui est mise en scène c'est une série qui s'appelle Penny Wattroul dans laquelle on trouve plusieurs personnages du roman motique de 19ème il y a aussi Dorian Gray il y a le père de l'unard qui a mélangé tous ces personnages-là et il y a la créature de Frankenstein et la créature de Frankenstein qui est là en quoi recherche une âme sœur et tout à l'heure vous disiez qu'il s'agissait de créer une lignée je ne sais pas si c'est vraiment la question de la création de la lignée c'est plutôt pour moi d'affronter la sollicule le fait d'être unique d'être un être à l'une autre et d'avoir besoin d'avoir quelqu'un qui soit de la même puissance pour pouvoir partager quelque chose j'ai cité Penny Dreadful tout à l'heure c'est pas grave et justement je voulais y revenir parce que dans cette série ce qui m'intéresse c'est que lorsqu'il revient à la vie il y en a eu d'autres avant lui mais celui-là qui est la plus grande réussite lorsqu'il revient à la vie il a des bribes de souvenirs de ce qu'il était avant avant de mourir et toute son histoire il cherche effectivement son double son autre son âme sœur celle qui va être fabriquée comme lui avec laquelle ça marche pas mais à un moment donné il va retrouver la pleine mémoire de ce qu'il était et il va retrouver sa femme et son fils qui d'ailleurs un fils dont il va assister à ses derniers instants parce qu'il a atteint d'une très très grave maladie et il se rend compte que sa mort déjà ils étaient dans une situation financière difficile de son vivant mais que sa mort a encore aggravé les choses pour eux et c'est un personnage magnifique ce monstre dans cette série il a une dimension tragique absolument et sinon pour en revenir au fait que à l'heure actuelle c'est plus difficile de lire de lire Marie Chellet ou de lire Docteur Jekyll et Mr Hyde et autres ouvrages de l'époque c'est pire que ça parce que même les classiques de demain qui sont écrits à l'heure actuelle sont difficiles à lire pour la plupart des gens des jeunes générations et pas que il y a un phénomène qui a commencé dans les années 80 qui s'appelle la désalphabétisation où les gens petit à petit à force de ne plus lire n'arrivent à lire que les gros titres des articles n'arrivent plus à lire les articles des journaux se reposent entièrement sur la télévision pour être informés ou la radio et puis du coup le contenu du gros titre qui est accrocheur mais qui ne va pas forcément refléter ce que l'article lui veut dire et qu'il va dire dans son développement on se retrouve en fait alors là je vais complètement sortir du sujet mais c'est important je crois la chaîne du livre est confrontée au fait que tous les acteurs de la chaîne du livre dépendent du ministère de la culture sauf la diffusion distribution qui dépendent du ministère du commerce et à partir de là ce ne sont plus les éditeurs réellement qui vont décider de ce qu'il va être publié et ce qui va donc être proposé aux lecteurs ce sont des commerciaux et comme il y a dans les gros groupes d'édition des actionnaires qui espèrent avoir des dividendes le livre qui normalement s'inscrit dans une logique de développement durable avec une faible rentabilité à 3,5% et une longue 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 vie parce que encore aujourd'hui on lit des auteurs d'il y a plusieurs siècles maintenant on attend de nos livres une rentabilité immédiate à 10, 15% ce qui fait que si un livre ne se vend pas assez et puis alors ils sont de plus en plus exigeants sur la notion de assez on peut abandonner une série en cours et tant pis pour les lecteurs tant pis pour les lecteurs qui avaient accroché au premier tome ils n'auront jamais la suite et c'est pas grave on s'en fiche complètement et de toute façon vu qu'il faut vendre beaucoup et très vite on demande aux auteurs de baisser leur niveau de vocabulaire de baisser leur niveau de style et de ratisser très 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 large et dès que vous êtes un auteur qui est un peu exigeant c'est compliqué d'être publié c'est compliqué aussi de toucher un lectorat alors on a encore des gens capables de nous lire mais il y a 10 ans un roman de science-fiction ça se vendait à 5000 exemplaires maintenant quand vous en vendez 1000 vous êtes content juste pour m'en dire sur ce que vous disiez il y a effectivement un pauvrissement d'ailleurs français pour des questions qui font que même des textes que nous on lisait à nos âges à une dizaine d'années ça commence même plutôt que ça c'est même avant qu'on mettait les sujets de l'art de l'art il y a quand même des billures des crozes et des billures des collèges qui étaient en putées la moitié de leur page ces dernières années ils ont réécrit le club des cinq ils ont réécrit le club des cinq c'est un truc à ne pas toucher à mon avis mais ils ont enlevé assez simple parce que ça ça choque certains yeux ils ont enlevé pas mal de vocabulaire parce que c'était trop compliqué on est en train d'appauvrir nos enfants et tirer vers le doigt avec ce qui faisait un million de mots les articles et les idées toutes faites avec juste actifiez le mot devient une image il n'y a plus de santé alors je voulais peut-être un peu tempérer cette vision sombre de notre époque donc j'ai la chance d'être auteur jeunasse et bon j'ai pas une notoriété énorme en France mais en Suisse romande oui et donc j'ai des milliers de jeunes lecteurs pour les romans historiques que j'écris et en fait c'est à l'auteur d'exiger si jamais qu'il y a un lexique si c'est des romans historiques ça peut aider que le vocabulaire soit le vocabulaire choisi et précis soit respecté et moi j'écris toujours au passé simple et c'est accepté parce que c'est comme ça autrement je ne publie pas donc je pense que c'est aussi à nous à résister et qu'on a des moyens alors ce qui moi m'intéresse aussi j'ai beaucoup observé les nouvelles mœurs autour de l'écriture des sms whatsapp etc jamais les gens en général n'ont autant écrit on écrit énormément c'est quelque chose d'impressionnant il y a quelques années vous aviez des élèves qui hors des murs de l'école n'écrivaient jamais ils hésitaient même à écrire des mots à leurs parents parce qu'ils ne voulaient pas se faire taper sur les doigts pour les fautes d'orthographe et tout ça des petits mots du style j'ai fini le yogourt on dit le yaourt en français j'ai fini le yogourt dans le frigo il faut essayer voilà donc je suis quand même optimiste je pense qu'on est à un tournant et qu'on risque d'être surpris en bien voilà ça c'est une petite prédiction que je fais on risque d'être surpris en bien surtout que les jeunes je remarque à travers mes jeunes lecteurs ils volent du papier aussi ils volent des belles illustrations ils volent l'objet et on ne peut pas leur présenter encore des écrans parce qu'ils baignent dans les écrans et le livre pour eux c'est un objet c'est comme il y a un côté doudou aussi avec certains livres je vois des jeunes qui arrivent ah j'ai lu tous vos livres c'est super j'aime cette couverture ils me parlent du livre ils ne me parlent même pas du texte c'est le livre le mammouth etc c'est extraordinaire c'est extraordinaire de voir ça donc je suis assez optimiste personnellement tu es en train de nous donner envie de se faire naturaliser suisse c'est ça ou d'écrire pour la jeunesse en suisse en tout cas ce qu'il y a c'est que c'est pas non plus la même école ça se passe pas pareil chez vous et chez nous l'éducation ça je sais on en a discuté hier oui oui tout à fait c'est un peu éloigné de Frankenstein oui mais oui mais en même temps réécrire le club des cinq c'est finalement en faire une nouvelle créature quelque part réécrire Frankenstein mais pour revenir sur Frankenstein et en même temps pour ne pas mettre fin à ce débat qui est quand même au coeur de l'infiction parce qu'après tout l'infiction c'est un vecteur d'échanges culturels de développement de pédagogie etc il y a quand même Frankenstein de Marie Chélet le texte même qui est aujourd'hui dans les programmes on étudie en parfait conseil comme on étudie L'île de Trésor comme on étudie Docteur Dupil et Mr. Hyde donc c'est pas un échec complètement quelque part même si on en lit peut-être des passages où on le commence ça fait quand même partie du patrimoine global et c'est la science-fiction donc quelque part je dirais que je serais assez de ton avis c'est à dire que la science-fiction a d'une certaine manière gagné une partie de son combat qui est de faire réfléchir les jeunes en utilisant un imaginaire débridé ou un imaginaire parfois très exigeant avec beaucoup de néologisme etc donc il n'y a pas de il ne faut pas démissionner voilà je suis d'accord sur le fait que le degré d'alphabetisation baisse mais c'est à nous justement de trouver les moyens et comme disait Robert Heinlein le grand auteur américain du XXe siècle il disait lui que lorsqu'il éclimait pour la jeunesse il éclimait des romans que peut-être les adultes seraient capables de lire en parlant du principe que les jeunes avaient plus d'actuité plus de d'esprit critique et plus de liberté d'analyse que finalement un adulte qui est encristé dans ses certitudes mais qui nie toujours la même chose si pas un auteur en particulier je suis d'accord sur le fait que ce soit au programme puisse être perçu comme quelque chose d'encourageant et de positif le seul souci c'est que les enseignants ne sont pas toujours comment dire capables de transmettre la passion pour ce genre la passion pour ces ouvrages et qu'on a plein de jeunes qui vont ensuite associer ça à ces livres assommants qu'on les a obligés à lire à l'école et ensuite ils vont se détourner complètement c'est ça c'est ce que disait il s'appelle Ken Lebedjetter parce qu'il écrit Dr. Heather mais pas du futur proche après Cyberpunk il dit les autores de fiction sont devenus de vieux ringards qu'on voit à la télé et qui sont totalement aussi en milieu que tous les autres en réalité c'est ça qui nous corronnait c'est à ce qu'on va devenir de vieux ringards qu'on va lire uniquement parce qu'elle est obligée de les lire en troisième mais en même temps on rentre dans une culture générale je veux dire pendant très longtemps la science-fiction c'était une sorte de contre-culture moi mes grands-parents me disaient mais arrête de lire la science-fiction ça ne sert à quoi on voulait presque m'interdire la science-fiction et puis aujourd'hui avec Billy Dreadful et d'autres séries télé il y a peut-être des gamins et des jeunes qui se disent tiens Frankenstein tiens mais en fait c'est un roman au départ avant d'être un jeu de rôle et de séries télé bon je vais aller voir et puis peut-être que la magie des lettres va faire que même si le texte est très ancien même s'il est désuet moi je crois aussi au côté magique du texte désuet qui va d'un coup voilà pourquoi un adolescent ne serait pas élu par la lecture d'un peu de Lamartine autant que par voilà tu vois je veux dire donc on n'a pas perdu je pense le combat il n'est pas perdu non on va dire tout ce qui est présenté comment vous allez être en contraste ou comment on s'est dit donc par rapport à l'enseignement ça ça dépend je sais pas je sais pas mais je sais qu'en tout cas il est étudié donc on peut le trouver et les enseignants peuvent s'en saisir après chaque enseignant on va un peu faire son en tout cas ce qui est intéressant et important c'est qu'aujourd'hui on le fait étudier aux enfants alors qu'à l'époque c'était scandaleux même pour les adultes oui oui ma fille a étudié comme elle l'a eu au programme oui mais elle l'a eu dans une paquette oui je suis du monde parce que je sais qu'elle l'a eu avec mes filles qui sont toujours présentées voilà mes filles on leur a dit c'était vraiment fantastique le mot science-fiction il n'est encore pas bien perçu et puis n'oubliez pas que c'est quand même une femme c'est Marie Chéret donc le côté aujourd'hui enfin de rééquilibrage d'une littérature qui est largement dominée par des auteurs masculins etc blancs catholiques et tout ça donc finalement ici on a quand même margillé la vie d'un pasteur protestant qui imagine les problématiques de la science dans un monde qui est en train de changer et elle est orthographe c'est quand même bien oui ça va juste un petit commentaire c'est pour le reste peut-être de comparer de Marie Chéret à d'autres écrits d'un autre écrime 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 c'est la guerre d'un autre écrime d'un autre écrime d'un autre écrime c'est la science-fiction c'est une appellation plus moderne aussi ça vaut pour Marie Chéret peut-être pour Lovecraft aussi parce que la science-fiction c'est le terme apparaît à l'époque de Lovecraft je me souviens que quand on avait lu en classe Animal Farm en anglais donc dans le cours d'anglais on nous le présentait comme une fable et j'étais allée vers le prof puis je lui ai dit mais ce qu'on est en train de lire ça ne s'appelle pas de la dystopie puis il m'avait dit oui oui mais s'il faut présenter ça comme une fable comme ça c'est plus rassembleur voilà donc je pense que ça arrive souvent ce genre de choses je voulais témoigner de mon expérience propre donc en quatrième je suis au collège où j'en avais la partie fantastique où on m'était beaucoup souvent dans l'arrêt de mon passant moi c'est quelqu'un je me suis rendue à ce moment-là de vous citer les passages philosophiques bien trop long je dis donc c'est pas possible à 14 ans ils vont s'ennuyer c'est un peu zable par contre j'ai fait le docteur c'est un peu plus tard alors premier critère je leur présente regarde mais c'est cool c'est bon mais c'est un agir parce que ça marche très bien parce que il y a deux l'autre qu'on peut associer j'avais travaillé sur un extrait du seigneur d'un anor dans les gaulons qui est le vieux gaulon et le gaulon le faux quoi donc ça va en parler parce que c'était en plein dans l'économie et par contre au lycée on a la partie du programme qui est la question de l'homme de l'argent de l'argumentation et on peut travailler justement sur un passage philosophique sur l'interrogation qu'est-ce qu'un être humain on compare avec l'homme qui est le beau et l'enfant voilà son visage est uniforme mais ce que je veux dire donc voilà on ne parle pas du tout du côté SR ce qui n'est pas en programme de toute façon on est en troisième ce qu'il y a le passage de se faire au milieu de l'homme mais du coup on est la société au bif voilà et non moi je ne peux pas faire faire des animaux mais le terme je crois que je suis le phare c'est plutôt l'apologue alors non le prof d'anglais n'allait pas nous parler d'apologue non effectivement non non il a utilisé le mot fable parce que ça parlait étant donné qu'il y a des animaux donc voilà 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 le mot de la force par exemple alors ça prend pour un film il y a aussi des moments qui sont pris je suis en frise à côté de ça Paris-Conseigneur-des-Adams là je suis en train de de voir sa fantaisie mais on va voir le film et ensuite il va nous donner envie de lire de quelqu'un qui doit le qu'il aime écrire à la fin de la fin de la fin de la fin je pense que c'est plus le format qui est évolué on n'en a pas un moment on n'a jamais été on a toujours été je peux vous poser une question qu'est-ce qui m'a vous donné envie d'aller lire les livres qui n'existent pas en film c'est sûr que le film ça vous plaît mais le film ça vous plaît je vous parle très égoïstement en tant qu'auteur et en tant qu'auteur qui justement n'a pas cédé aux injonctions de baisser mon niveau de style et de baisser mon niveau de vocabulaire je pense que si je l'avais fait j'aurais peut-être pas été invitée à Nice-Fiction d'ailleurs mais j'ai eu énormément de mal à trouver un éditeur on me répondait j'adore ce que vous écrivez mais je ne vous publierai pas parce que je n'en rendrai pas assez d'accord ça a été extrêmement douloureux à vivre j'ai même du mal à en parler sans me remettre à pleurer donc voilà je ne sais pas parce qu'on pouvait juste dire que j'ai un public La Cervante Erecarlate, par exemple, c'est un excellent exemple. Je dois vous interrompre. Il y a Rencontre avec Nathalie Do qui va commencer. Si vous voulez découvrir un peu l'oeuvre de Nathalie, c'est dans une autre salle. Et ça commence maintenant. Je vous invite à y aller. Merci. 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 Merci.